A vos côtés, une journaliste spécialisée de tête couronnée, mais aussi romancière, grand prix de l'Académie française, qui signe son troisième roman, dont le titre a été directement inspiré d'une expression présidentielle, décidément. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. – Bonsoir Adelaide de Clermont-Tonnerre, bienvenue sur le plateau de C'est à vous, à l'occasion de ce troisième roman, Les Jours Heureux. Et c'est vraiment Emmanuel Macron qui vous a soufflé l'idée de ce titre ? – Pas du tout, mais c'est vrai que quand j'ai entendu dire Les Jours Heureux, je me suis dit… – Tu expliques mon titre ? – Non mais franchement, il exagère. En plus, Julien Clerc aussi, c'est le titre de sa tournée, mais comme Julien Clerc est dans le livre, finalement j'ai pris ça comme un signe. – Mais c'est ce qu'on attend tous avec impatience, ces jours heureux. Et tout ce qu'il y a dans le livre, c'est tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis plus d'un an. – Exactement, on voyage, on fait la fête, on part à Cannes, on vous échère à tous les deux. Vous avez vu comme il suffit de mettre un tapis rouge. – Et voilà, ça y est. – Alors ben, le renveil arrive à tout moment, dès qu'on met un tapis rouge. – Et puis on s'embrasse, on s'aime, on se touche, on voit ses proches, on voyage, enfin ça fait du bien. – Il est évidemment de questions de cinéma, parce que votre narrateur, Oscar, est un jeune homme de 29 ans, fils unique de deux légendes du cinéma international. Le réalisateur et producteur Edouard Vian est la scénariste Laure Brankovitch, couple passionnel qui n'a cessé de se marier, de divorcer un peu à la Burton Taylor. – Exactement. – Alors, Edouard, il essaie de se construire là-dedans, de se tenir à distance de la notoriété, de la passion, des personnalités écrasantes de ses parents. Et évidemment, la question qui sous-tend tout ce roman, c'est la question de l'hérédité. Comment elle se construit dans l'ombre de monstres sacrés ? Ça marche pour tout le monde. – Ça marche pour tout le monde, parce que vraiment, il adore ses parents. C'est un personnage très tendre, très passionné, mais il est complètement écrasé par eux. Donc, c'est vrai qu'il essaye d'écrire sa vie, de ce qu'on a tous essayé de faire, à savoir comment on fait pour aimer ses parents, et en même temps, s'affranchir. Et c'est drôle, parce que dans votre film, il y a aussi un peu cette histoire, à savoir deux générations qui se font face, et ça fait partie de mon histoire. – On croise dans les choses heureuses Alain Delon, Brigitte Bardouanouk et Jean-Paul Belmondo. Ça vous manquait tant que ça, les salles de cinéma ? – Mais ça me manquait à mourir, mais pareil, je suis tellement heureuse de savoir aller encore quelques jours et on y retourne, on va voir des gens. – Sans pop-corn ? – On peut pas la porter ? – Michel va pleurer. – Pas de pop-corn ? – Vous le tenez hyper bien, la larme, en un quart de seconde ! – C'est un truc de fou ! – C'est un métier ! – Pas de pop-corn, Michel ! – Non, non, pas chaque fois ! – Je voulais une deuxième prise. – Non, mais j'ai adoré ! – Il y a encore les yeux humides et tout ! – Non, mais pardon ! – Non, non, mais vraiment ! Et j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont vous parlez des personnages, de la vie des personnages, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens avec qui on passe du temps, dont on connaît tous les détails les plus intimes. Et ça ne nous arrive jamais dans la vie, au fond, d'être à ce point-là, en empathie, en connaissance de gens qui nous accompagnent. – Mais quand vous terminez un livre, vous avez pas un peu de peine, parfois, de quitter certains personnages qui étaient là tout le temps ? – Mais oui, c'est vrai que c'est comme une séparation, c'est comme une séparation. Et d'ailleurs, ce qui me touche, c'est quand on me dit ça aussi, c'est-à-dire quand on me dit « finalement, j'ai du mal quand j'ai refermé », « j'aurais bien aimé que ça dure encore un peu plus ». – Et nous, on se dit la même chose, parce que c'est un roman qui, comme les deux précédents, se dévore. C'est un roman extrêmement sensuel aussi, il faut le dire. Il y a des scènes incroyables de triolisme, de… – Ah, j'ai vu tout d'un coup une réaction ! – Tout d'un coup, il y a un réveil ! – Qu'est-ce qui se passe ? – Ah ben Laurent revient ! – Vous employez un moment, il y a une page, il y a le mot « spasme », qui résume assez bien l'idée à la fois de l'amour et à la fois de la mort. – Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je suis fascinée… – Absolument. – Oui, oh ben bravo ! – Alors là, oui, 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 masterclass, quand vous voulez. – Non, mais c'est vrai que j'avais envie, moi j'aime lire des livres qui vous embarquent, où finalement c'est un concentré de vie. Et on a eu, c'était un peu comme la vie au ras du sol dont vous parlez, on a été quand même très contraints, on n'a pas pu voir les gens qu'on voulait, on est resté dans des univers très fermés. Et là, tout d'un coup, je voulais que ce soit une évasion, je voulais que ce soit la vie dans toute son intensité, dans toute sa folie. Et puis il y a aussi, du coup, tous les grands mouvements d'actualité qui ont traversé… – Me too ! – Voilà, exactement. Me too avec, parce que j'ai des personnages, j'ai trois personnages de femmes très fortes, assez sensuelles, vous l'avez dit, c'est vrai, créatives, libres, et qui évidemment partagent parfois le désir masculin et quelquefois s'y heurtent et en sont victimes. Donc c'est beaucoup de ces choses-là que je voulais raconter. – Et l'opposition de deux mondes, donc la génération des parents d'Oscar et sa propre génération, et cette liberté qui paraît aujourd'hui presque insolente aux yeux d'une génération qui veut, elle, régler ses comptes. – C'est vrai que dans les années 70, ce grand réalisateur, c'est un réalisateur finalement de la nouvelle vague qui vit cette période de créativité absolument folle où le cinéma français passionnait le monde entier. Et puis c'était ces bandes d'acteurs, d'artistes qui étaient sans aucun tabou, sans aucune limitation, on roulait vite, on fumait, on buvait, on essayait plein de choses. Et c'est vrai que cette intensité-là, elle est très très loin de notre époque. Et finalement, cette génération-là dans mon livre se trouve mise un peu en jugement par la génération de leurs enfants qui n'ont pas du tout le même mode de vie. – Pardon, ça fait écho un peu au film de Nakash et Toledano qui ont fait un film qui s'appelait « Les jours heureux », je crois, de bêtises. – C'était sur une colonie de vacances. – Exactement, il y avait l'impression de la science, parce que je vous entends parler, pardon, et j'ai le film évidemment en tête. Il y avait de ça déjà dans le long-métrage de Nakash et Toledano. – Avec un personnage très charmant d'un petit garçon très sérieux qu'il y ait le New York Times à 8 ans, c'était vraiment charmant. Alors, ce n'est pas la même histoire, mais c'est vrai qu'il y a ces éléments en tout cas de joie de vivre, d'intensité et de cinéma qui nous ont manqué. – Il y a un personnage qui s'appelle Natalia, qui est une influencieuse franco-russe, qui est droguée aux réseaux sociaux, qui se lève avec son portable, qui se couche avec son portable, qui se réveille au milieu de la nuit pour répondre à ses messages. Vous en connaissez des comme ça ? – Mais j'en connais des comme ça. Et c'est vrai que moi, la manière dont les réseaux sociaux ont transformé nos vies, nous ont rendus, et quelquefois je me mets dedans, addictes, me fascinent. Et ce qui est très intéressant avec les réseaux sociaux… – Ça vous fascine ou ça vous horrifie ? – Les deux. Ça m'horrifie aussi parce que j'ai l'impression que le narcissisme, c'est la grande maladie de notre époque, à part le Covid, c'est la grande maladie de notre époque. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est moi, mon ombril et moi-même, quand même. Et la littérature, c'est exactement l'inverse. La littérature, c'est se mettre à la place de quelqu'un. Je suis une femme et je deviens un homme. Je suis jeune et je me projette dans le temps le jour où je serai vieille. Je suis française, mais je m'interroge sur ce que ce serait que d'être américain, italien. Et ça, moi, je trouve ça très beau, cette manière, au fond, de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est exactement le travail de l'acteur et de comprendre l'autre. Or, je crois que dans notre société, là, maintenant, comprendre l'autre, c'est devenu très difficile. – Claire. – Il y a des petits garçons de 8 ans qui lisent le New York Times et puis il y a une petite fille de 6 ans dans une famille aristocratique, j'ai vu ça quelque part, qui a pris sa première cuite à 6 ans avec sa grand-mère paternelle. C'est vous. – C'est vrai, c'est vrai. – Oui, parce que j'avais une grand-mère qui adorait faire des framboises à l'eau de vie et les framboises à l'eau de vie, on enlève les framboises. Et moi, j'ai commencé à manger les framboises et ma grand-mère s'est dit, « Ah bah oui, c'est vrai, ça a l'air bon » et à 6 ans, j'étais absolument en honte avec ma grand-mère quand on m'a trouvée. – C'est pas les jours heureux, voilà. – C'est manger des framboises à l'eau de vie. – C'est manger des framboises à l'eau de vie. Les jours heureux, c'est le troisième roman d'Adélaïde de Claire Montonnerre, sensuel, qui se dévore. – Ah oui, formidable. – Je reprends les mots de… comme ça, ils seront mis en bandeau après. « My Ruggieri, c'est à vous, sensuel, se dévore, etc. » a été offert à Michel Larocque. – Ah, merci de la chance. – Je suis contente, on ne peut pas le lâcher. – Cela parle d'Adélaïde de Claire Montonnerre. Un crayon pour la dédicace. Merci beaucoup, chère Adélaïde. C'est un plaisir. À chaque fois, mettez peut-être un peu de gel. – Non, non, c'est bon. – C'est bon. – Merci beaucoup. C'est disponible depuis le 5 mai. C'est-à-dire, non, ce sera disponible. – C'est demain. – Je suis toujours heureux d'être avec vous ce soir parce que ça sort demain. – Exactement. – Exactement. – Merci.